Un Nantais qui alterne le bon et surtout le moins bon en ce moment et des Lyonnais incapables de gagner à domicile mais champions en déplacement. Confirmation de cette tendance dès la première action de la rencontre. Malheureusement sur ce centre de Canoute, Linares patine au moment de la conclusion. Mauvais début pour le moral des Canaries, le doute s'installe dans leur tête. Résultat, grosse pression des Blancs et à la 7ème minute, Michael Landreau est une nouvelle fois sollicité, bonne sortie devant Cédric Bardon. 13ème minute, corner de Linares pour Lyon, tête de Bardon sous la transversale, Landreau est battu, 1-0 pour les Lyonnais. Deuxième but de Cédric Bardon depuis le début du championnat. Au ralenti, la défense nantaise ne donne pas l'impression d'être irréprochable. Et comme en plus l'attaque ne brille pas par son efficacité, gros danger pour Nantes qui a tout de même le mérite de se battre. Reprise de Gourvenec, au-dessus, à la mi-temps, le score est de 1-0 pour Lyon. Rénald Donouex demande à ses joueurs de prendre des risques, ce qu'ils font. Petite passe en retrait de Ngaï pour Leroux, superbe frappe, égalisation nantaise. Avec ce but, Christophe Leroux devient meilleur buteur du club. Titre tout à fait honorifique qu'il partage avec 6 de ses coéquipiers. Un but chacun, un quart d'heure plus tard, coufranc bien placé. Gourvenec, le tir, Nadon est surpris, 2-1 pour Nantes. Deuxième but de la saison pour Jocelyn Gourvenec. Il est désormais seul meilleur buteur du club. 74e minute, réponse de Lyon à Nantes, également sur coufranc. Alain Caveglia, le tir, sous la transversale. Landreau regarde le ballon légèrement inquiet. Le ballon est au fond, 2-2. Et deuxième but aussi cette année pour le spécialiste escoufranc, quête Alain Caveglia. Pendant un bon moment, le match se résume à un festival de coufrancs. Jocelyn Gourvenec pour la tête de Guyot, mais c'est raté. 82e minute, toujours dans la même série, toujours avec Caveglia. Nouveau coufranc, mais cette fois Landreau réussit une superbe claquette. La fin de la rencontre est particulièrement dynamique. Nantes veut remporter une deuxième victoire à domicile. Jean-Michel Ferry met tout son cœur, mais il échoue sur Nadon. Les Lyonnais sont persuadés qu'ils vont accrocher leur premier résultat nul de ce championnat. Erreur, pendant les arrêts de jeu, dernière attaque de Nantes. Centre de Darocha pour Gourvenec, contrôle, tir, 3-2 pour Nantes. Et doublé pour Jocelyn Gourvenec. Cela fait deux mois que les joueurs de Reynald Denouek s'attendaient. C'est un instant rare d'une victoire à domicile. C'est peut-être l'annonce d'une prochaine ambiance. Les Nantais ont toujours la plus mauvaise attaque, mais en marquant 3 buts en 45 minutes, ils ont définitivement oublié leur complexe. ... qui porte le bruit à Monaco. Ils ne se sont imposés que 3 fois la dernière fois. C'était lors de la saison 74-75. Donc a priori, Michael Landreau devrait avoir plus de travail que Fabien Barthez. C'est pourtant Barthez, le gardien monégasque, qui s'emploie en premier devant la menace de Gialanza, l'attaquant Nantais. Une partie qui a du mal à se lancer. Il faut attendre les dernières minutes de la première période pour voir les premières velléités. Et cette double frappe de Collines, repoussée par Landreau, passe celle de Stéphane Carnot qui, à 2 minutes de la mi-temps, ouvre le score. Contre le cours du jeu, c'est vrai, Nantes avait pris les affaires en main dans cette période de jeu. Pourtant, c'est Carnot qui ouvre le score à la mi-temps. 1 à 0 pour les monégasques. Des soucis pour Enal de Denwex et son équipe, d'autant qu'en début de deuxième période, c'est Monaco qui se montre dangereux avec la rentrée de Thierry Henry. Et une nouvelle fois, Stéphane Carnot qui s'essaye. Mais là, Michael Landreau à le dessus. Et de fort belles manières. Alors Nantes réagit et de nouveau domine cette équipe monégasque. Pour preuve, cette nouvelle occasion. Après le coup franc de Gourvenec, Gourvenec qui remet ça dans la surface de réparation et l'égalisation de Frédéric Darocha. Égalisation méritée pour des Nantais dominateurs face à une équipe de Monaco peut-être fatiguée, en tout cas désorganisée. Des changements donc dans l'équipe monégasque. Ben Harbi est entré en jeu. Thierry Henry, on vous l'a dit. Mais également, David Trezeguet à la pointe de l'attaque. C'est son tout premier ballon. Il le touche de la tête pour tromper Michael Landreau. Beaucoup de réalisme. C'est pratiquement la seule occasion monégasque dans cette deuxième mi-temps. Et Monaco reprend l'avantage à quelques minutes de la fin du match. Dès lors, tout s'accélère et c'est l'avalanche dans cette rencontre. Avec un nouveau coup de botte de Stéphane Carnot. A Guingamp, la semaine dernière, il avait offert sur la tête d'Ikpeba le but de la victoire en terre bretonne. Là, il met impeccablement ce ballon sur la tête de Trezeguet qui en 4 minutes réalise son premier doublé en championnat de France et porte le score à 3-1. Trezeguet a fait mal, très mal aux Nantais qui ne réagissent que dans les dernières secondes de cette rencontre par Samba Ndiaye. 3 buts à 2, c'est trop tard. Nantes peut être frustrée, déçue. Nantes avait certainement la place de... La saison dernière, Metz est venue s'imposer ici à la Beaujouar. Un but à 0. A l'époque, Nantes faisait un début de saison catastrophique. Mais pour ce match, les données ont changé. Les absences sont nombreuses. Côté Lorrain, il manque Toys, Bofin, Song et Rodriguez. Première minute de jeu et tête à bout portant de Darocha. Sauvetage de Letizy. Darocha, c'est l'homme en forme. Côté Canaries, il a marqué lors des 3 derniers matchs de championnat. Et là, c'est Leroux qui tente de s'infiltrer. Et encore une fois, Letizy peut sauver son camp. La défense Lorraine a du mal à se dégager. 21ème minute, coup franc de Castendodge. Tête de Gaillot. Le ballon pour Lukic. Dos au but. Lukic serre. Istiole qui marque un superbe but. Premier but de Metz. Les Nantes avaient la maîtrise du jeu. Mais Istiole place parfaitement son ballon. Hors de portée de Landreau. Metz amène donc 1 à 0. Tentative de réaction côté Nantes. C'est la demi-heure de jeu. Ndiaye, il conserve bien le ballon. Un tir, ça fuse sur l'herbe détrempée. Mais à côté du but de Letizy. Le gardien de Metz a été parfait sur les interventions qu'il a eu à faire. Chanley, il reste quelques minutes avant la pause. Chanley, il cherche une solution. Darocha, c'est infiltré. Darocha en angle fermé et détourné encore une fois par Letizy. C'était difficile cette frappe en coin pour Darocha. 45ème minute. Darocha pour Leroux. Frappe de Leroux détournée. Derrière, il y a Ndiaye. Une très belle reprise. Et l'égalisation pour Nantes. Le troisième but de Ndiaye en championnat. Et Letizy est battu juste avant la mi-temps. Alors, il était temps pour Nantes. C'est la pause. Et c'est vrai que sur l'ensemble de la première mi-temps, Nantes ne méritait pas d'être menée. Un but partout. Mais les Canaries ont besoin de points et doivent gagner. 60ème minute. Nantes est installée dans le camp Messin. Mais récupération de la balle par Istiole. Il peut lancer la contre-attaque. Istiole, il y a du champ devant lui. Ouverture pour Luki. Qui décale instantanément. Piresse, frappe de Piresse dans les mains de Landreau. Mais c'était un beau mouvement offensif développé par l'attaque Messine. Dernière action pour Nantes. Talonnade de Ndiaye. C'était joli. Chanley doit quand même courir. Il peut centrer. Et il y a Ndiaye à la réception. Une reprise en déséquilibre. Et ça passe juste au-dessus. Ndiaye s'est battu comme tous ses coéquipiers sur ce match. Mais c'est terminé. Score de parité. Un but partout. Un bon match de part et d'autre. Un bon résultat bien sûr pour Meip. Le 18 janvier, le match tourne néanmoins à l'avantage de Nantes. Victoire 3-0. 22e journée. 22 vlalé Canaries. Et leur besoin impératif de résultat. Besoin de points. Nantes s'inquiète de sa position au classement. Lens ne fait pas de sentiments. Et semble imprimer son style, sa domination. En tout cas, Wilson Orouma est bien proche d'ouvrir le score. Mais la chance fuit les 100 et or. Elle a choisi le camp adverse. Nantes, qui jusqu'alors a offert plus qu'une belle opposition, se voit récompensée. Christophe Leroux marque l'unique but de la rencontre, peu après l'heure de jeu. Dès lors, les Canaries deviennent irrésistibles. Et sur un nouveau contre, Darocha échoue de peu. C'est du grand spectacle à la Beaujoire. Puis Lens, à son tour, entre en scène dans les derniers instants. Mais Lens touche encore du bois sur cette tête de Déu. Le rideau se baisse. C'est la septième défaite de Lens. Un petit peu cruelle. Devant, Metz qui a repris les commandes depuis la délégée. A six points, comme chaque année l'hiver est rude. Nantes l'emporte au parc 1-0. La place de Michel Denizot est congoitée. Toulouse, Toulouse est toujours sous la menace en bas du classement. Et a besoin de points. Pourquoi pas ici à la Beaujoire, à Nantes. On joue depuis trois minutes. Et Thierry Moreau, le capitaine de Toulouse, a un petit coup de folie. Il tente et réussit un lobe extraordinaire. Le gardien nantais, Landreau, n'en revient pas. Une intuition géniale. Et donc, après trois minutes de jeu, Toulouse mène à la Beaujoire. 1-0, Nantes doit vite réagir pour ne pas laisser les Toulousains prendre confiance. Frappe de Gourvenec, Richard s'est couché. Gourvenec et Nantes veulent emballer le match, mais Toulouse mène toujours 1-0. Et en deuxième période, Gyalanza trouve Darocha. Darocha centre pour la tête de Gyalanza. Au-dessus, Nantes impuissant, désordonné. Toulouse gagne 1-0. C'était une moagie, ça ne rige pas tout. Ce n'est pas ce soir que nous avons tout réglé pour notre maintien. On continue à garder l'espoir. L'espoir qu'on avait au mois de juillet de se maintenir en première division. L'espoir est toujours présent. Donc, j'espère surtout qu'on arrivera à traduire cet espoir par une réalité dans ce championnat. On a eu aussi la possibilité de bénéficier d'un éclair de génie de Thierry Moreau, qui certainement a fait du bien tout le monde et a démontré que peut-être la réussite qui nous fiait ces temps-ci est revenue un petit peu dans notre camp. C'est vrai que j'ai eu la chance de réaliser un bon contrôle et j'ai pu me servir des très bons appels de balle de mes deux attaquants. Et simplement, j'ai eu la chance que le ballon ait une très bonne trajectoire puisque Landrou n'était pas sur ses bons appuis. Donc, c'était très difficile ensuite pour lui d'essayer de récupérer le ballon en faisant marche arrière. Voilà, et si vous souhaitez faire entrer le but, le chef-d'oeuvre de Thierry Moreau dans le top du TF1... Nantes n'a plus rien à perdre. Nantes joue bien avec à la baguette Reynald Denwex. Et un but de Christophe Leroux. Nantes mène à Saint-Symphorien sous le soleil sur le score d'un à zéro. Joël Muller perplexe. Nicolas Savino avec un ballon qui circule toujours magnifiquement. Jean-Michel Ferry. Gilet, jeune défenseur, qui perd le ballon. Regardez, vous vous souvenez de ce match à Guingamp ? C'est à cet endroit que Merieux a récupéré. Merieux-Lukic, c'est le duo de Guingamp qui recommence à domicile cette fois pour permettre au médecin de revenir au score et d'égaliser sur ce score de 1 partout. Merieux-Lukic ne l'a même pas tenté sa chance, Frédéric Merieux. Il a préféré attendre la sortie de Landrou pour que le cadre soit quasiment vide. Et Lukic, on ne la lui fait pas. Il trouve le petit filet et Metz revient. Corner pour Nantes. Sortie de Letizy. Pas aidé, c'est vrai, par ses défenseurs. Jocelyn Gourvenec. 2 à 1 pour les Nantais. Un petit peu de désolation du côté des Messins. Mais ils sont âpres lorsqu'ils veulent un résultat. Avec un roche de Jocelyn Blanchard, une frappe terrible que Landrou ne peut contrôler. Bruno Rodriguez est là, qui égalise. Superbe but de Bruno Rodriguez, qui a attendu l'erreur de Landrou. Frappe de Blanchard qui frappe toujours de manière surpuissante. Rodriguez au point de pénalty pour reprendre Landrou à toucher le ballon. Ce n'est pas suffisant. La frappe de Blanchard, elle est légendaire. Landrou n'a pu la capter. Et Rodriguez qui marque 2 à 2. Un petit peu plus d'espoir sur le banc. Gaillot. Landrou est sorti. Il a tort. Pires. Mérieux qui marque. Frédéric Mérieux qui marque avec un talent incroyable et une précision phénoménale. Il fait signe à Robert Pires. Attention, j'ai toujours mal à mon épaule. Ne me sautez pas dessus. Mérieux qui marque son quatrième but de la saison. Il n'avait plus rien marqué depuis la 15e journée. Et quel but phénoménal de Frédéric Mérieux. Dans une spirale ascendante, comme toute son équipe. Il va l'aspirer vers le succès, cette équipe de Metz. Joël Muller qui attend. Le coup de sifflet final. C'est terminé. Metz va l'emporter sur le Football Club de Nantes. Sur le score de 3 à 2. Avant d'aller à Toulouse. Et en voyant l'Anse. Merci M. Antonetti. Une dernière photo de famille avec Frédéric Antonetti. Qui part entraîner au Japon à Osaka. Les joueurs veulent lui offrir une dernière victoire contre Nantes. Ça part bien avec cette transversale de Serzeski. Et Bastia ouvre le score. En fin de première mi-temps. 38e minute. Boudadrian Kosnikou. Tout se passe en fait en fin de première mi-temps. 3 minutes plus tard. Nantes égalise. Par son milieu de terrain. Leroux. Leroux auteur d'une bonne saison avec les Canaries. Et 2 minutes plus tard. Les Corses reprennent l'avantage. Par Pierre Laurent. 3 buts en 5 minutes. Résultat. Bastia gagne 2-1. Grâce à ce bon jaillissement de Pierre Laurent. Et Frédéric Antonetti quitte la Corse sur une dernière victoire certainement émue.